Bonjour à tous, en ce 10 janvier, l'horoscope Balance. Aujourd'hui il y a une grande célébration pour les amis Balance. Il y a une affaire légale en cours qui se dénoue positivement, ce qui veut dire qu'il y a bien des verdicts de justice qui tombent pour quelqu'un d'entre vous. Mais ça peut être question aussi tout simplement de s'élever sur certaines situations qui jusqu'à présent vous gardez prisonnier ou prisonnière. Aujourd'hui on prend conscience, on voit clair, on décide de se séparer, on décide de quitter tout ce qui est compliqué. C'est un grand bonheur pour certains d'entre vous, parce qu'effectivement vous arriverez à éloigner de vous tout ce qui vous insatisfait, tout ce qui vous empêche d'évoluer. Aujourd'hui il y a des grandes décisions qui seront prises pour les amis Balance. Ces décisions permettront d'apporter beaucoup plus de bonheur et de stabilité dans votre vie. Il est question vraiment d'ouvrir les yeux sur une situation et de prendre des décisions très importantes. C'est une façon aussi pour certains de se dire que ça vaut bien mieux prendre la décision tout de suite, même si elle est douloureuse, pour pouvoir tout simplement, en tout cas, être un paix avec soi-même. Pour quelqu'un d'autre, il y a certainement une très bonne nouvelle. Cette nouvelle est liée au fait qu'on va retrouver quelqu'un à qui vous teniez, donc on parle de réconciliation, quelqu'un qui vous teniez que pour X raisons était sorti de votre vie. Ça peut être des querelles sentimentales, ça peut être des querelles familiales. Aujourd'hui en fait, ça s'apaise, on discute, on met tout à plat et le résultat est positif. Clairement, ça ne parlera pas tous les amis Balance, mais c'est vraiment une belle journée pour résoudre certains problèmes personnels, mais aussi matériels. Avec des décisions que vous prenez, et surtout avec aussi des verdicts qui tombent. Il y a des bonnes nouvelles pour les amis Balance aujourd'hui. Bélier. Alors, aujourd'hui pour vous les béliers, c'est un tout petit peu plus compliqué, d'accord ? Parce qu'on vous demande justement de mettre fin à un état d'âme, à une situation, à une relation, à une problématique. Il est question de se sentir trahi, il est question de se sentir manipulé, il est question de se sentir emprisonné. Mais il est surtout question de se poser, en fait on a des doutes sur un comportement, sur une situation. On pense qu'on nous dissimule quelque chose, on pense qu'on nous dit pas tout. On pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette situation. Et cette remise en question vous demande de réfléchir attentifment. Bon, si vous voulez résoudre cette problématique, avoir des réponses et comprendre aussi qu'est-ce qui se passe réellement, ou démasquer quelqu'un, une situation, il est question de réflexion. Il est question aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de mettre fin à certains problèmes en trouvant des compromis. Bon, le compromis n'est pas possible pour tout le monde, vous l'avez bien compris. Mais certains pourront trouver ce compromis qui permettra d'apaiser une situation. Il y a un conflit intérieur en fait pour certains, ou tout simplement avec une autre personne. Alors, vous avez des possibilités aujourd'hui mes chers amis, de bien réfléchir avant de vous prononcer, de prendre une décision. Ce qui permettrait tout simplement de trouver des accords à l'amiable, donc qui convient à tout le monde. Et cela vous permettra justement d'améliorer la situation et d'apaiser aussi votre mental et votre état d'âme. Par contre, là où il n'est pas possible trouver des accords, vous pouvez tout simplement prendre la décision d'éloigner de vous tout ce qui est en train de vous retenir et de vous faire souffrir. Aujourd'hui, ce serait important pour vous, avant de vous prononcer, avant de faire ou dire quoi que ce soit, de bien réfléchir. D'accord ? Mais surtout, il est question d'être dans la vérité aussi. Il y a des amis ici qui peut-être fuient une réalité. Tout simplement parce qu'on ne veut pas accepter, parce que ça ne nous convient pas. Et pourtant, à tout, il y a une solution. Soyez juste vraiment, comment dire, avec une pensée sereine. Parce que plus vous remuez, plus en fait vous vous énervez, plus, comment dire, le fait d'arranger cette situation s'éloigne de vous. On n'y voit pas d'issue positive. Or, la réflexion vous permet d'envisager un accord qui est vraiment convenable pour mettre fin à une situation ou pour prendre une décision. Donc, essayez vraiment de vous poser et de respirer pour vous calmer. Cancer, vous êtes bloqué dans une situation. Ici, on va me parler de carrière, de famille. On va me parler aussi de moyens financiers. Ou tout simplement de projets que vous aviez pour l'achat, une vente, que sais-je, une entreprise, peu importe ici. Il y a quelque chose qui est très bénéfique. Il y a quelque chose qui est très important. C'est une stabilité qui vous manque en fait. Vous êtes bloqué dans une situation, dans un événement. Il y a peut-être aussi tout simplement ici le fait que vous vivez des situations que vous mettent mal à l'aise. Moi, je vois des amis cancers qui sont bloqués dans des schémas répétitifs. On n'arrive pas à s'épanouir. On n'arrive pas à s'épanouir avec la famille, sur le travail. On n'arrive pas à s'épanouir matériellement. Pourquoi ? Parce que vous stagnez sous des choses du passé qui vous ont impacté. Parce qu'aussi, vous n'êtes pas, comment dire, en position de prendre des décisions fermes. Il y a beaucoup, beaucoup en fait de... Moi, je dirais une... C'est une, comment dire, une manipulation émotionnelle. Mais ça peut être la vôtre, d'accord ? On reste trop attaché sur des situations, des personnes, des événements qui vous empêchent en fait d'être vraiment bien. Alors, peut-être que vous avez tout simplement des problèmes familieux ou peut-être que vous avez des problèmes sur le travail. Il est temps de vous en détacher. Il est temps de lâcher prise, de vivre l'instant présent. De ne pas vous laisser impacter par des événements passés ou qui sont en train de se passer. Plus vous leur portez de l'attention, plus vous les alimentez, plus vous serez coincés, d'accord ? Et en fait, vous ne vivrez pas en harmonie, en paix. Je pense qu'il y a quelques amis qui insèrent que pour une raison vraiment qui vous tient à cœur. Il y a peut-être eu des changements dans votre vie, mais ça vous déstabilise en fait. Vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse. Alors, essayez vraiment de lâcher prise, mes chers amis. Envisagez cette situation différemment. Analysez la problématique, voir comment on peut la résoudre, au moins pour que vous puissiez vous sentir bien. J'ai l'impression que vous pourriez être heureux, heureuse, mais quelque chose vous l'empêche. Ça peut être votre propre ego, parce qu'on est trop sur un passé, parce qu'il y a peut-être des choses qui reviennent régulièrement. Lâchez prise. Capricorne, pour vous, il y a des nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres amicales. Ça peut être tout simplement des personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie, de suite à votre profession. On va me parler de déménagement, de déplacement, de voyage, un lien avec certainement un professionnel. Mais on va me dire aussi que vous êtes à deux doigts d'obtenir quelque chose, d'accord ? Vous êtes en pleine transaction. Mais on vous demande, par contre, de faire attention. Parce que ce changement, cette nouveauté, va être peut-être quelque chose de nouveau pour vous, d'intéressant, d'excitant. Mais on vous demande d'être prudent, d'analyser et bien, 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 bien étudier qu'est-ce qui se passe. Cette nouveauté, ces nouvelles personnes, d'accord ? Il y a certainement des changements positifs, mais il ne faut pas, comment dire, accepter tout de suite. Ou alors, il ne faut pas, comment dire, se jeter dans la bouche du loup tout de suite, parce que c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps. Essayez vraiment de décortiquer le tout, de bien analyser, soyez prudents. Parce que parfois, les changements, bien sûr qu'ils sont pour le mieux, et ils sont bénéfiques, ils sont excitants, et il est bien dosé. Par contre, faites attention à ne pas aller plus vite que la musique, d'accord ? Parce que parfois, quand on est content que quelque chose nous parvient, et bien, on est pris par l'élan d'excitation, de réussite. Mais attention, ça peut provoquer des conflits à l'intérieur, parce qu'on peut se dire que, en fait, finalement, les choses avec le temps ne sont pas qu'est-ce qu'on pensait réellement. Et puis surtout, parce que si vous vivez avec d'autres personnes, il est question aussi d'en discuter. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, enfin, il y a une opportunité qui se présente. En fait, on vous... mais il va falloir bien prendre en compte tout, d'accord ? Ne pas se laisser prendre par tout cette excitation du moment. Gémeaux. Ben, clairement, une belle rencontre pour certains d'entre vous, une rencontre amoureuse qui pourrait arriver de façon inattendue, hasardeuse. Mais je pense aussi pour les personnes, en fait, qui étaient en crise ou qui ont démarré une relation récemment, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Il y a une relation qui évolue, il y a vraiment beaucoup de passion, mais plus que passion, c'est vraiment de douceur. Il y a beaucoup d'amour. Donc, on regarde cette nouvelle rencontre, on regarde cette personne avec qui on est en crise, et on se dit clairement qu'il y a besoin d'apporter une évolution positive à cette relation. On a besoin, ensemble, en fait, de faire des pas de géant pour évoluer vers quelque chose de plus important. Donc, clairement, je suis en train de vous dire qu'il y a une belle relation qui peut démarrer pour quelqu'un d'entre vous, mais il y a surtout, pour ceux et celles qui sont en crise ou qui ont commencé récemment une relation, envisagez vraiment que cette personne est très importante pour vous, qu'il vous correspond, que vous êtes ensembieuse, que vous êtes complémentaire, et que donc, il faut vraiment tout faire, tout mettre en œuvre pour évoluer dans la relation, pour qu'on soit encore plus heureux, et si vous êtes en difficulté, en fait, pour y apporter le changement nécessaire. Il est question aussi d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous êtes en train de structurer vraiment dans le détail, pour que ce projet puisse être, comment dire, puisse prendre naissance dans des conditions super bonnes, mais surtout pour que ce projet puisse être apprécié, apprécié, et qu'il puisse être évalué de façon positive. Il y a vraiment quelque chose qui est très important pour vous, et vous êtes en train de le structurer, vous êtes en train de le modeler. Ce projet, quand il prendra vie, ça sera quelque chose de très important pour vous, une grande satisfaction personnelle, mais surtout, ça sera quelque chose de très, très, très beau, qui sera apprécié, reconnu par les autres. Donc, c'est vraiment très important et c'est très doux aujourd'hui. Ça tient vraiment à cœur de réussir, de prouver, et vous allez y parvenir. Lion, Lion, mes chers amis, il va falloir que ça avance, d'accord ? Il va falloir que vous repreniez le contrôle sous votre vie. Ici, on va me parler de choses que vous n'avez pas exprimées. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses pour vous en libérer. Il y a besoin que vous regardiez à la liberté, au bien-être. Il y a besoin que vous vous rendez compte que tout dépend de vous, de l'importance de la volonté que vous donnez à certaines situations, à certaines émotions. Si ces émotions et ces situations sont négatives, si vous y portez toute cette attention, vous ne faites qu'alimenter le mal et donc être en difficulté. On vous demande tout simplement de regarder qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous vivez pour en comprendre la raison, pour trouver ces solutions. Cherchez à l'intérieur de vous quel message on veut vous faire passer. Vous devez certainement comprendre quelque chose. Dans la vie, tout est leçon. Il est temps que vous le compreniez, mais il est temps que de ces leçons, vous apprenez à avancer et non pas à stagner. J'ai des amis lions qui stagent, qui n'arrivent pas à comprendre. J'ai des amis lions qui se posent des questions qui sont vraiment avec des énergies très basses. Tout dépend de vous et de la volonté que vous mettez pour surmonter cet événement. Plus vous vous posez des questions, plus vous vous apitoyez, plus vous l'alimentez, plus vous n'avancez pas et vous n'y comprenez rien. Il est temps que vous vous posiez et il est temps que vous vous dites qu'est-ce qui est la priorité dans votre vie. Si votre bien-être est vraiment votre priorité, il faut se concentrer là-dessus. Personne ne pourra le faire à votre place. Poisson. Pour les amis poissons, il y a des belles opportunités pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation. Il y a des belles opportunités pour créer quelque chose. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, devoir avisager à long terme ce que vous voulez. Alors, il est clair qu'on nous devons vivre l'instant présent. Mais si j'ai le sentiment qu'il y a des amis poissons qu'effectivement, vivent l'instant présent sans vraiment se soucier, en tout cas à long terme. Le passé n'est plus. Les pré-ogés sont le futur. Donc, ils sont instables. On ne sait pas. Qu'est-ce qui est réel ? C'est l'instant présent. On doit le vivre pleinement. Mais n'oubliez pas que le futur, on le construit en partant d'aujourd'hui. Moi ici, je vois beaucoup, beaucoup de légèreté pour les amis poissons. Ce qui veut dire qu'on sait qu'on a le soutien peut-être d'une maman, de la famille. On sait qu'on peut compter sur les autres si on a des problèmes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'effort fait pour pouvoir éventuellement trouver un job, évoluer dans une situation. Vous voyez ? En fait, je pense qu'il y a des amis, j'ai mon poisson, excusez-moi, qui se la coule un peu douce. Il est temps en fait de visionner quand même à long terme ce que vous voulez. Il est quand même, ça serait quand même bien pour vous de vous poser quelques instants et d'envisager qu'est-ce que vous voulez faire comme job, qu'est-ce que vous voulez dans votre relation, qu'est-ce que vous voulez en tout cas, peut-être pour surmonter une difficulté. Moi, j'ai l'impression que vous vous laissez porter. Alors, c'est très bien, mais on sait très bien aussi que les amis poissons sont très zen. Mais cette zénitude, nous sommes quand même dans un monde où vous devez avoir un pied dedans. Parce que vous savez bien, il y a un équilibre ici qu'il faut être, qu'il faut tenir compte. Parce que quand on est trop dans la spiritualité, finalement, on vit dans un monde où on peut mettre un défaut dans le monde réel. Quand vous êtes trop dans le réel, vous perdez le côté spirituel qui vous aide à être en paix avec vous-même. Donc, il y a besoin de cet équilibre, un pied dans l'un et dans l'autre. Ici, j'ai plutôt la version que vous êtes sur un nuage. Donc, vous vous laissez couler, couler. Pourtant, il y aura des belles propositions, il y aura des belles opportunités. Essayez d'envisager juste quand même à long terme qu'est-ce qui pourrait vous épanouir et qu'est-ce qui est bon pour vous. Pas seulement qu'est-ce qui peut vous épanouir. Peut-être, il est question de prendre des décisions pour les amis poissons. Des décisions qui ne sont peut-être pas faciles à prendre et c'est pour ça que vous êtes un peu dans ces nuages parce que vous essayez tout simplement d'esquiver la problématique mais il est temps vraiment de voir à votre bien-être, de prendre soin de vous mais aussi en envisageant pour plus loin parce que si vous ne changez rien, il est possible que rien ne change à côté de vous et qu'à chaque fois qu'après il y a un petit souci, quelque chose, bien sûr vous avez le soutien mais vous n'êtes pas autonome en fait, d'accord ? Donc je pense que vous devez prendre conscience qu'il faut quand même un tout petit peu donner de l'attention à ce que vous voulez faire et à ce qu'est-ce qui pourrait être demain sans vous y attarder mais avoir quand même des projets et avoir quand même une idée. J'ai l'impression en fait que vous ne savez pas. Vous vivez le jour le jour en fait, vous vous laissez couler et j'ai l'impression ici qu'on parle de jeunes personnes parce qu'on me parle vraiment de la protection d'une maman de quelqu'un qui en tout cas pourrait être près de vous qui sera toujours là pour vous et on sait très bien que parfois malheureusement les mamans ont ce comportement protectrice qui en fait mène à défaut parce qu'après les enfants savent que nous ne sommes pas tout seuls mais en fait on ne vous rend pas vraiment service. Bref, essayez de penser vraiment à quelle décision importante vous devez prendre dans votre vie aussi pour avoir un futur qui soit plus harmonieux et équilibré. Sagittaire pour vous il y a des questions de souffrance aujourd'hui peut-être tout simplement des chagrins ça peut être un lien avec beaucoup beaucoup de choses pour certains d'entre vous ça peut être un lien avec une relation qui est finie récemment ça peut être un lien avec une relation qui bat des ailes et que vous savez qu'il y aura vraiment des décisions à prendre qui ne sont pas du tout faciles ici je pense qu'il va falloir avancer dans une relation et probablement l'avancement pour votre bien-être est d'y mettre une attention de finalité donc aujourd'hui les questions pour certains amis mais ça vous pouvez adapter c'est pas qu'une relation sentimentale ça peut être aussi avec des rapports avec un ami avec un travail avec un projet les choses doivent bouger doivent avancer il est vraiment nécessaire mes chers amis que vous sortiez de cette souffrance que vous sortiez peut-être de ces nuits blanches parce qu'on sait pas se prononcer on sait pas quoi faire mais les questions aussi pour certains amis il s'agit d'avoir un go parce que peut-être qu'un amour ou sur un projet qui vous tient à coeur rien ne va comme vous voulez rien n'avance comme vous voulez il y a beaucoup beaucoup d'émotionnel qui est très impacté cet émotionnel je pense qui est mis à l'épreuve d'accord ou parce que quelque chose s'est terminé récemment et qu'on a vraiment du mal à avancer ou parce que ça doit se terminer mais ça fait trop mal se prononcer ou l'accepter ou voir tout simplement parce qu'on n'arrive pas à aboutir sous quelque chose à rencontrer quelqu'un à construire quelque chose de stable donc essayez de respirer mes chers amis essayez vraiment de comprendre quand quelque chose est parti vous devez le laisser partir que si ça doit s'en aller et bien il faut accepter aussi que tout change il est question aussi de prendre son mal à l'impatience pour attirer quelque chose il y a toujours quelque chose à comprendre d'un événement qui est douloureux et d'un événement d'un objectif qu'on n'arrive pas à attendre essayez alors de vous poser de contrôler vos émotions de canaliser aussi votre mental que je pense qui vous joue des tours ici d'accord donc c'est une journée qui n'est pas trop chouette pour les amis sagittaires mais il y a des jours comme ça des fois ça va des fois ça va pas c'est pour tout le monde aujourd'hui c'est une journée un peu triste mais ça ne fait que passer scorpion pour les amis scorpion il est question ici d'un projet d'une situation ou d'un événement en fait que vous êtes en train de produire dans votre vie qui est vraiment très important on va me parler d'une journée où vous êtes très sûr de vous et très déterminé pour aboutir sur quelque chose ou en tout cas pour apporter des changements aussi pour des décisions que vous avez à prendre en fait ça fait un petit moment qu'il semblerait que vous réfléchissez sur quelque chose que vous êtes en train de le structurer que vous êtes en train de le planifier que vous avez un regard à long terme pour que ça puisse marcher donc ça peut concerner la carrière comme ça peut se concerner un investissement un projet un objectif mais même une relation en fait vous êtes vraiment en train de comment dire de dessiner comme un projet en fait voyez comme ils font les géomètres comme ils font les architectes tout écrit noir sous blanc dans votre tête bien sûr pour certains et en fait vous faites attention aux petits détails parce que qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner en tout cas vous voulez que à long terme un pronom vie en tout cas au quotidien soit quelque chose qui vous corrige et que vous êtes fier de l'avoir dessiné j'ai l'impression que vous avez un projet ici vous êtes déterminé à aboutir à évoluer et vous prenez vraiment soin du détail et ce détail pour vous fera la différence parce que vous êtes vraiment sûr que c'est la bonne chose et que c'est le détail justement qui peut apporter des changements dans une situation d'un événement et dans un objectif donc aujourd'hui les amis scorpions vous aurez une tête on va dire une tête très comment dire indépendante en fait d'accord sans influence extérieure on va vers vraiment des solutions d'autonomie je décide comment doit être ma maison comment doit être ma relation en fait ça vous tient à coeur d'accord et vous planifiez concrètement en regardant au détail ce qui permet pour certains d'entre vous de résoudre certains problèmes que vous pouvez avoir et pour d'autres pour évoluer dans cet objectif ou dans cet événement en fait vous êtes en train d'étudier le détail et ce détail que vous êtes en train d'étudier vous amènera à quelque chose de très stable mes chers amis d'aujourd'hui si on va vous parler pour certains d'entre vous de belles opportunités aujourd'hui il y a une nouvelle aventure qui commence c'est un nouvel pour être amoureuse pour être amical pour être tout simplement professionnel des nouvelles propositions des signatures en tout cas des rencontres très satisfaisantes et surtout pour certains il y a quelque chose en fait qui va vous permettre d'évoluer alors pour certains d'entre vous il peut être question d'avoir réussi des formations des examens il est question aussi d'être prêt pour intégrer un poste à responsabilité de pouvoir évoluer dans une relation sentimentale parce que tout qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à présent tout qu'est-ce qu'on a expérimenté finalement vous a permis de grandir donc maintenant il est sûr que pour vous vous êtes prêt vous êtes prêt à intégrer ce poste à responsabilité vous êtes prêt à rentrer dans la vie professionnelle vous êtes prêt à vous engager dans une évolution positive d'une relation il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous mes chers amis grâce vraiment à un travail de connaissance d'accord on a appris à connaître la personne on a appris à connaître l'entreprise on a appris à connaître tout ce qu'on devait savoir pour mener à bien certaines démarches donc il y a vraiment quelque chose de très positif pour les amis taureaux aujourd'hui ça vous amène à un nouveau départ un changement positif dans votre vie avec des bonnes nouvelles des bonnes rencontres et surtout pour certains d'entre vous on va me parler du nouveau il y a de la nouveauté pour vous donc ça vous pouvez l'adapter à tôt verso 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 mes chers amis aujourd'hui c'est une journée un peu cousu cousu voilà on vous demande en fait aujourd'hui de surmonter les difficultés que vous avez ces difficultés peuvent être dues à beaucoup de choses nous sommes bien conscients il y a peut-être tout simplement pour certains d'entre vous une énergie de devoir se protéger de devoir se défendre de devoir s'affirmer de devoir toujours s'exprimer s'expliquer donc disons que c'est un peu conflictuel aujourd'hui pour x raison vous l'adapterez donc ce qu'on vous demande c'est d'être vraiment dans la vérité d'accord pour vous de ne pas vous mentir de regarder en face la problématique la personne pour être sûr de vous pour vous affirmer pour vous affirmer aussi votre vérité j'ai l'impression qu'il y a des amis verso en fait que vous deviez faire attention il y a quelque chose que peut vous déstabiliser et pour vous pour pouvoir surmonter cette déstabilisation cette épreuve cette difficulté cette remise en question peut-être tout simplement voilà vous êtes face à des défis d'accord que vous devez surmonter et bien pour cela vous devez être primo être dans la vérité mais envers vous-même vous devez être tout simplement juste vous devez bien analyser vous devez prendre vos responsabilités et vous devez tout simplement prendre des décisions objectifs d'accord sans influence extérieure et sans vous faire guider par votre émotionnel je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie il y a peut-être des propositions qui sont positives mais vous ça vous déstabilise et bien il est vraiment temps que vous vous regardiez dans une glace et que vous soyez sincère avec vous-même est-ce que cette opportunité peut vraiment changer ma vie est-ce que ça peut me donner le mieux vous voyez il y a peut-être une remise en question et pour l'affronter pour pouvoir vous décider ou pour pouvoir surmonter en tout cas une personne une situation il est temps que vous soyez vrai avec vous-même que vous regardez cette réalité en face et que vous prenez des décisions qui vous correspondent sans influence vous devez avoir un regard objectif sur une situation sur une relation et vous devez surtout comprendre que vous avez le dernier mot d'accord donc sans influence mes chers amis vous avez le droit de décider qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous vierge on vous demande d'avoir beaucoup de force et de courage pour pouvoir vous reconcilier avec quelqu'un pour pouvoir surtout vous guérir d'une situation d'accord on peut ça peut être question d'une relation finie d'un problème conflictuel avec un ami avec un membre de votre famille avec votre autre avec quelqu'un qui vous vous êtes séparé ou que rien ne va plus il y a besoin de se surpasser il y a besoin de se libérer mais pour se libérer il y a besoin que vous avez ce sang froid et de bien analyser cette situation de comprendre qu'il est question de sortir de tout ce qui est conflictuel d'accord même si ça fait mal parce que la personne vous y tenez ou voilà qu'elle soit partie ou non ou que c'est vous qui devez prendre la décision ou pas voilà vous y tenez certainement à cette personne à cette situation mais il est question vraiment de se poser la bonne question quelle est cette question et bien que si vous êtes malheureux ou malheureuse il est temps de construire des relations saines il est temps d'avoir autour de vous des personnes que sont saines et que sont bien pour vous des personnes qui vous amènent à avancer à évoluer et non pas à se taigner ou qui vous retiennent j'ai l'impression que vous êtes retenu par des sentiments peut-être de culpabilité ou peut-être de peur d'accord et en fait cela vous empêche ou de vous reconcilier ou tout simplement de vous entourer de bonnes personnes il est question aussi d'une guérison émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous aujourd'hui vous avez cette possibilité si vous gardez le sang froid si vous vous posez les bonnes questions de surmonter certaines difficultés il est question peut-être de disputes la raison peut être la raison peut être vraiment n'importe laquelle donc si vous vous êtes disputé avec quelqu'un récemment si vous voulez vous retrouver vous reconcilier ou en tout cas si vous voulez mettre définitivement fin à cette situation qui ne peut plus perdurer et bien il faut que vous vous surpassiez il faut que vous avez les idées claires il faut que vous prenez les bonnes décisions que vous vous posez d'abord les bonnes questions il faut que vous avez ce sang froid pour ne pas vous laisser influencer et surtout de comprendre que vous avez besoin d'une vie vraiment équilibrée de relations équilibrées d'accord de communication sincère ici donc probablement il y a des amis de la Vierge qu'il y a du mensonge il y a quelque chose qui n'est pas du tout du tout sain alors pour pouvoir finalement s'entourer de bonnes personnes pour mettre fin à cette problématique pour que quelqu'un ne contrôle plus votre vie et que vous avez votre libre arbitre il y a peut-être tout simplement temps voilà de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions en parlant peut-être avec la personne ce qui pourrait permettre de rebondir et chacun gardera sa place mais voilà le lien peut se garder mais là où ça n'est pas possible il est vraiment temps que vous vous décidiez ça vous demande d'avoir beaucoup de force d'accord parce que probablement c'est difficile mais si vous voulez en tout cas une vie plus sereine plus apaisante avoir des relations que sont vraiment sincères avec une communication sincère avec des échanges sincères avec des personnes que sont sincères avec vous qui ne vous manipulent pas qui ne vous trompent pas il est temps que vous preniez les décisions voilà pour vous mes chers amis à demain qui ne vous trompent pas